Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Apiculture. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la mise en hivernage et on va parler du nourrissement. On va parler du nourrissement au sirop, du nourrissement au candy. Est-ce qu'il vaut mieux du sirop fait maison, du sirop industriel ? La réponse dans cette vidéo. Mais avant ça, petit générique. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être divisée en deux parties. La première partie, on parlera théorie du nourrissement. Et la deuxième partie, on fera plus de la pratique. On va dire, on ira aux ruches, on ira... Je vous ouvrirai une ou deux ruches, je ne sais pas encore ce que je vais vous diffuser. Enfin, voilà. Concernant le nourrissement, on va voir qu'il existe deux types de nourrissement. Donc, soit le nourrissement au candy, soit le nourrissement au sirop. La chose la plus difficile, c'est d'estimer s'il y a besoin de nourrir nos ruches ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment au feeling. Il faut connaître, en fait, ce ruché, il faut connaître ses ruches. Et c'est vrai que quand on débute en apiculture, eh bien, ce n'est pas forcément évident de connaître nos truchés et nos ruches. Après, il y a des facteurs qui vont pouvoir vous aider. C'est déjà, combien de temps dure votre hiver ? Est-ce que vous êtes dans une région qui est très froide ou il y a un hiver qui est très long ? Donc, dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à mettre beaucoup de réserves. Vous pouvez aussi regarder la taille de vos colonies. Quand on est en saison, plus votre colonie va être grosse, plus elle aura besoin de nourriture. Jusque-là, ça paraît logique. Par contre, en hiver, c'est carrément l'inverse. Plus votre colonie va être grosse, moins elle aura besoin de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, en fait, elle consomme de la nourriture uniquement pour se tenir chaud. Donc, si vous avez une boule d'abeille, enfin, une grappe d'abeille qui est aussi grosse que mon poing, elle va avoir du mal à se tenir chaud, donc elle va beaucoup manger. Enfin, si elle est aussi grosse que mon poing, à mon avis, elle ne passera pas l'hiver. Si vous avez une grappe d'abeille qui est très grosse, elles vont se tenir chaud très facilement, donc elles auront beaucoup moins à consommer. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse consommation de nourriture, elles ne la font pas pendant l'hiver. Donc moi, je sais qu'en principe, l'hiver, ça commence entre octobre et octobre-novembre, par là, et ça finit fin février. Pendant cette période-là, elles consomment très très peu. Là où elles vont consommer, c'est les 15 premiers jours où la saison reprend. Donc en principe, les 15 derniers jours de février ou alors les semaines qui sont à cheval entre février et mars. C'est là vraiment qu'elles vont consommer énormément. Pourquoi ? Parce que la ruche, elle se relance. Les abeilles, elles ressortent, elles vont rechercher de la nourriture. Donc à ce moment-là, elles arrivent surtout à trouver du pollen. Donc la reine, elle se remet à pondre. Donc là, il y a énormément besoin de nourriture. Et c'est à ce moment-là, surtout, où il y a besoin de nourriture et que les abeilles meurent de faim. C'est surtout pendant cette période-là. C'est très rare qu'elles meurent de faim en hiver. Elles meurent souvent de faim à la reprise. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir qu'il existe deux types de nourrissements. Le nourrissement au sirop et le nourrissement au candi. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez des repères. C'est-à-dire, combien de cadres vous mettez de nourriture si vous avez des repères en termes quantitatifs. D'accord ? Donc maintenant, on va parler du nourrissement au sirop. Quand c'est qu'on nourrit au sirop ? C'est pendant la période chaude. On ne nourrit jamais une ruche au sirop pendant la période froide. Parce qu'en fait, les abeilles, ce qu'elles vont faire, elles vont faire comme quand c'est du nectar. C'est-à-dire, elles vont prendre le sirop, par trophallaxie, elles vont se l'échanger, elles vont venir le stocker dans les alvéoles, elles vont le ventiler et elles vont l'opérculer. Et ça leur demande un travail qui est énorme. Donc on va éviter de leur demander ce travail qui est absolument colossal pour elles pendant la saison froide. Parce que de toute façon, pendant la saison froide, elles ne peuvent pas le faire. Et aussi, éviter de trop nourrir au sirop quand les abeilles d'hiver apparaissent. C'est pour ça que le nourrissement, il faut commencer à vous y intéresser au mois d'août, là maintenant, et pas vous y intéresser en octobre-novembre, où là, ce sera trop tard pour nourrir au sirop. Alors si vous avez juste un appoint à faire, vous pouvez. Moi, par exemple, là, je sais qu'en septembre-octobre, je ferai des petits appoints de sirop, mais ça reste des appoints. Je ne vais pas mettre 10 kg de sirop dans une ruche au mois d'octobre. C'est trop tard et ça va trop fatiguer mes abeilles d'hiver. Est-ce qu'il vaut mieux mettre du sirop industriel ou du sirop fait maison ? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Moi, pour l'hivernage, j'utilise du sirop industriel. Parce qu'en fait, c'est du sirop qui étudie en laboratoire, etc. Et on sait que les abeilles, elles le digèrent. Alors que le sirop fait maison, c'est un dosage qui est quand même aléatoire. Alors je sais qu'il y en a qui me diront en commentaire, « Ouais, mais moi, je nourris avec du sirop fait maison et ça se passe très bien. » Tant mieux, moi, c'est une peur que j'ai. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis que moi, j'ai peur de nourrir avec du sirop fait maison. Donc pour l'hivernage, je mets du sirop industriel parce qu'elles vont le consommer pendant plusieurs mois. Par contre, si j'ai à nourrir en saison, alors je le fais rarement, mais par exemple, cette année, je l'ai fait. Si j'ai à nourrir en saison, dans ce cas-là, je leur mets du sirop fait maison. Parce que ça coûte moins cher. Et en fait, elles vont le consommer sur une toute petite période. Et puis même si j'en ai quelques-unes qui le digèrent mal, il y a tellement d'abeilles à ce moment-là. La ruche, elle se renouvelle tellement que ça ne craint pas grand-chose. Alors qu'en hiver, il n'y a aucun renouvellement de la ruche. Alors, quand c'est qu'on nourrit au candy ? Le candy, moi, je l'utilise comme un nourrissement d'appoint. C'est-à-dire, surtout à la période que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à la reprise. Au moment où il commence à y avoir les beaux jours, il fait trop froid pour donner du sirop. Donc c'est là que je donne du candy. Parce qu'en fait, le candy, c'est une pâte sucrée qui est consommable immédiatement par les abeilles. Alors attention, évitez d'hiverner vos ruches avec du candy. Ça arrive que des ruches qui soient hivernées au candy meurent de faim. Pourquoi ? Parce que le candy, il est posé sur les cadres et c'est super difficile pour les abeilles en hiver de venir prendre le candy pour se nourrir. Donc évitez le stockage du candy, enfin le nourrissement au candy, pendant la saison hivernale. Donc moi, je le fais à la reprise où des fois, s'il me reste un petit peu de candy pendant la saison, je leur donne le surplus. Donc concernant le nourrissement, je crois que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Là maintenant, je vais vous diffuser, je pense, une ruche que j'ai ouverte pour vous montrer un peu l'état des ruches à cette saison-là. Et oui aussi, je vais vous montrer un essaim, juste après que j'ai fait, qui est assez particulier. Alors déjà, il y a un cadre qui est tout bizarre. En plus de ça, c'est un essaim où j'ai du couvain ouvert, du couvain fermé. J'ai des larves, j'ai de la ponte. Et par contre, je n'ai pas de reine. Alors c'est un essaim, c'est sûr qu'il est reparti, puisqu'il y a du couvain. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous montre ça maintenant. Donc cette ruche, pour ceux qui ont suivi ma série, elle a 90 vidéos en 90 jours, ils la connaissent bien. C'est une ruche où j'avais eu un débat sur est-ce qu'elle allait repartir, est-ce qu'elle allait pas repartir. Pour moi, elle allait pas repartir, elle est repartie. Vous aviez eu raison. Et voilà, donc là, pareil, je vais voir surtout est-ce qu'il y a besoin de rajouter des cadres, est-ce qu'il y a suffisamment de nourriture. Donc je vais regarder ce qu'elle donne, celle-là. Allez, on est parti. Bon, quelques abeilles dans le nourrisseur, donc j'ai déjà nettement moins de fourmis qu'avant. Parce que celle-là, j'y ai plus des fourmis là-dedans que des abeilles. Piu ! Ah ouais, il est reparti, il y a du monde. Il y a du monde. Donc là, pareil, il y aura besoin de rajouter un cadre. Hop. Donc je vais les faire redescendre un petit peu. Donc là, qu'est-ce que je vérifie ? Surtout, les réserves. Et là, j'ai mes cadres à mal qu'il va falloir que j'enlève bientôt. Je pense que les cadres à mal, je vais commencer à les enlever au mois de septembre. Hop là ! Alors la partition, on va carrément la dégager sur le cran d'après. Enlever tous mes cadres à mal. Alors celle-là, elle est par contre un petit peu hargneuse. Aïe, putain, je me fais défonce. Ok. Bon. Joli couvain ici. Tac. Sur ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il en est ? Faut faire attention, avec la lanière Varroa, j'aime pas. Ah, j'ai la reine. Ici, putain, j'ai pas pris le piston. Parce que j'ai une reine non marquée. Ça m'arrange de l'avoir vue. Voilà, comme ça, je peux vraiment y aller doucement avec le cadre. Et ça, j'aime pas, les lanières Varroa, j'aime pas pour ça, parce que j'ai toujours peur d'esquinter la reine. Bon, bah du coup, il me reste juste les réserves à vérifier. Donc ça, je m'en fiche en fait des réserves qu'il y a sur le cadre amal, parce que je vais aller le stocker. Je le stockerai celui-là pour l'hiver. Je leur laisse pas les cadres amal. Tac. Hop. Donc là, pareil, on y va doucement, parce que bon, je vais pas esquinter la reine avec la lanière, mais j'ai pas non plus envie de tuer d'autres abeilles. Ok. Bon, vous voyez, en réserve, on n'est pas trop mal, là. Je vais pas vraiment avoir besoin de nourrir, j'ai de la réserve sur tous les cadres. J'aurai une petite millée, là, en septembre, de je sais pas quoi. Ouais, donc après, hop, là, je relève la lanière. Bon. Ce que je vais faire, ce cadre-là, je vais le décaler, je vais éviter de le lever. Parce que, voilà. C'est le cadre avec la lanière, et j'ai pas envie de me faire chier. Hop. Donc, ce que je vais faire, je vais venir lever ce cadre, là. Bon. Honnêtement, c'est pas énorme, les réserves qu'il y a. Vous voyez, là, j'ai un cadre, j'ai du pollen, et j'ai un peu de nectar. Elle est pas full, celle-là, en réserve. Voilà. Voilà, je vais quand même attendre septembre, ma petite millée de septembre, là. Et puis, je ferai un appoint s'il y a besoin. C'est pas urgent de nourrir tout de suite, elles ont largement de quoi manger. Pour l'hivernage, ça devrait être pas mal. Voilà. Et ce que je fais, de toute façon, quand je vais la nourrir, je le fais, ouais, mi-septembre, fin septembre, une fois que ma millée est finie. Et puis, voilà. Donc, je vous dis, si ils me miellent, vous vous souvenez où je récupère pas le miel, je leur laisse vraiment. Et là, je vais laisser l'espace, comme tout à l'heure. Pourquoi ? C'est pour leur remettre... Oh, pourquoi t'essaies de me piquer, toi ? Voilà, donc je laisse un espace, ici, pour leur remettre un cadre. Allez, hop, je ferme ça provisoirement. Et je vais aller chercher un cadre. Donc, comme je vous le disais, c'est un cadre d'un dessin qui a pas marché, que je vais mettre. Ils sont vite remontés, là. Un peu vite, en besogne. Je vais les faire redescendre. Donc là, le cadre, celui-là, je peux le mettre en rive. Ça pose pas de problème, c'est pas une cire gaufrée. Donc, les cadres comme ça, on peut les mettre en rive sans problème. Allez, la suite. Allez, on est parti. Bon, deux, trois abeilles mortes. Là, rien de bien transcendant. On va prévenir un peu. Ok. On a le bon sens, ça va pas le faire. Wow, elle est super liquide, la propolis. Donc, déjà, le comportement des abeilles, c'est assez doux. Peut-être pas que je parle trop vite, en fait. Donc, on va regarder ce qu'elles vont le faire. Bon, en fait, il faudra que je coupe les arbres, il me faut un peu chier, là. Hop. Donc, ok, d'accord, alors là, pourquoi j'ai ça dans mes ruches ? C'est la deuxième fois que j'ai un cadre comme ça, avec un gros trou mieux. Ça aurait pas fendu. C'est ce que je me demande. Est-ce que ce serait pas lié à la chaleur avec le truc qui aurait fendu ? Putain, deuxième cadre que ça me fait ça. Et pas dans le même rucher, en plus. Alors, ce qu'on me dit, les souris, j'ai du mal à y croire, là, cette saison. Les souris, en plus, la ruche, c'est une ruchette, là. Ça serait fait chasser, quand même. Tac, hop. Hop. Alors, diagnostic, ici. Hum, j'ai de la cellule royale. Donc, il n'y a rien dedans. Ah, non, mais c'est parti, c'est bon. J'ai pas besoin d'aller plus loin, ici. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais ici, là, j'ai des larves. J'ai des larves, j'ai des oeufs. Je pense qu'à la caméra, vous ne voyez pas trop ce qui se passe. Mais tout doucement, c'est avec les branches à côté, là. Oh, j'ai plein de petits oeufs, ici. Non, bah, elle est... Ouais, elle est partie, la ruche, là. C'est bon, elle est partie. Hop. Alors, pourquoi j'ai des cellules royales, par contre ? C'est un peu bizarre, comment elles ont fait. On va faire des cellules royales. Là, il y a quelque chose dedans. Ah, elles sont toutes vides. Je vais vérifier. Ah, si. Alors, elles tentent de me refaire une reine. Pourquoi ? Héhé, est-ce que c'est parce que j'ai pas de reine ? Est-ce que là, j'en ai une. Ah, elles sont pleines, hein. Je vais pas les détruire tout de suite. Elles sont peut-être mordes pendant le vol de fécondation. Bah ouais, mais j'ai de la ponte. C'est-à-dire que la nouvelle reine, théoriquement, elle a pombu. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre, en fait. Mais j'ai pas vu de reine. Tu as vu une, toi ? Bah non, je regarde, mais non. Pourquoi elles m'ont zigouillé la reine, là ? Elle était peut-être malade. En plus, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des œufs. Donc, ça veut dire que ça fait moins de trois jours que j'ai une reine. Ça, c'est pas normal, ça. C'est un peu bizarre, cette attitude. En plus, j'ai bien des œufs qui sont bien pombus. Arrêtons à ce qu'elles ne se restent pas là-dedans, la mémer. Tu as l'impression, en plus, j'ai pas d'œufs. Donc, théoriquement, je n'aurai pas l'arrivée dans le coin. On va rejeter un coup d'œil. Sinon, j'ai bien envie de laisser faire, là. C'est bien que c'est l'orpheline. C'est puis... Après, vu la taille des cellules royales, je sais pas. Parce que les cellules royales, elles n'ont pas trois jours. Elles en plus. Mystère et boule de gomme, hein. Du bourdon. On est d'accord, il n'y a pas de reine, là. Non, pas vue. Ok. On est d'accord. Bon, ben, je vais quand même laisser faire. Je vais quand même laisser faire. Parce qu'elles m'ont peut-être zigouillé la reine. Mais alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ça ne peut pas être une manipulation que j'ai faite. Je n'ai pas ouvert ma ruche. En tout cas, c'est tout frais, hein. Si c'est... Je ne sais pas. Quand ça arrive au printemps, il faut faire gaffe. Ça peut être de laisser maille. Mais là, il faut laisser maille jusqu'à la saison. Bon, ce qu'il y a de là, je le dirai la prochaine fois. Pourquoi elles me font ça aussi ? Je ne sais pas. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de reine ? Non. Rien du tout. Ce que je vais faire, c'est rien du tout, en fait, là. Parce que je n'ai pas envie de bousiller les cellules royales. Je ne sais pas. On va voir. Suspense. On laisse faire. Et puis, je vous tiendrai informé, là, de commencer au use. On verra la suite. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai soit en commentaire, soit en vidéo. Je verrai comment je fais. Parce que je referai peut-être une réponse au commentaire en vidéo. Je sais que vous aimez bien ça. Et moi aussi, je trouvais ça assez sympa, un serre interactif. Donc, posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et puis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada